Bonjour Bokertov, nous allons étudier la troisième montée de Parashat Vayigash le Shlichi dans le cadre du Betamidrash Hillel, Betamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichronol Ivraha. Nous reprenons au Perek Memhe, 45e chapitre du livre de Bereshit, Passoukret. Verset 8, nous sommes au plein milieu des paroles de Yosef à ses frères, après qu'il se soit montré sous sa véritable identité, lorsqu'il a dit « ami Yosef, je suis Yosef ». Donc maintenant, vers Atta, et maintenant, le Rechaim dit « Maintenant, vous ne devez plus avoir de crainte que j'ai de la haine pour vous, car je n'ai plus de raison d'avoir de haine ». Pourquoi ? Parce que c'est pas vous, c'est l'artem oti ena, qui m'a envoyé ici, qui a Elohim, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Et donc, tout ce qui s'est passé précédemment, c'est par votre main, mais en vérité, c'était le plan divin. « Vaïssi, meni, et Dieu, il m'a nommé, il m'a placé, les Havs comme père, les pharaos sur le pharaon, ou l'adon est comme maître, les Cholbetos sur toute sa maison, ou Moshel est gouverneur, Bechol et Retzfintzrem dans toute la terre d'Egypte. » Je vais l'expliquer, c'est quoi les Havs ? Ici, c'est dans le sens les Khaver, ou les patronnes, comme quelqu'un de qui on est proche, mais aussi de qui on est responsable. C'est pour ça qu'il dit les Khaver, comme un ami, comme un proche, ou les patronnes, mais aussi comme quelqu'un qui a un certain pouvoir, une certaine force sur la personne. Le Sphornod expliquait qu'ici, on a les trois étapes de cette ascension de Youssef dans l'Egypte. D'abord, le Sphornod dit qu'il était les Havs, les pharaos. D'abord, il était le conseiller du pharaon, au niveau des rêves. Puis après, il l'a nommé, ou l'adon le Cholbeto, il était l'intendant de toute sa maison. Pour finir, qui devient le gouverneur de toute l'Egypte. « Descends vers moi », ça veut dire en Egypte, « ne tarde pas », « ne reste pas où est-ce que tu es actuellement ». Parce que « tamod », ça veut dire « rester ». Mais c'est ici dans le sens « ne tarde pas à venir ». « Rashi va'alou el-avim, monter vers mon père Eretz Israël », parce que la terre d'Eretz Israël, « gavo'a mikol aratzot », elle est plus haute que toutes les autres terres. Donc c'est pour ça qu'on emploie le terme « la'alot », jusqu'à aujourd'hui, on dit « la'aliyah ». Maintenant, passe au Qyoud. « Ve'yachavta be'éretz goshe. » « Tu t'installeras dans la terre de goshe. » « Ve'aïta karovelay et tu seras proche de moi. » « Ata à toi, ou vanécha, tes enfants, ou v'nez vanécha et tes petits-enfants. » « Ve'tsonécha et ton petit bétail, ou ve'karecha et ton gros bétail, ve'chol, achèr, lach, et tout ce que tu as à toi. » Où se trouve la terre de Goshen ? La terre de Goshen, elle se trouve au nord-est de l'Égypte, juste après le détroit du Nil. Et c'est l'endroit où il y a le plus de pâturage. C'est la raison pour laquelle on nous explique que les Égyptiens n'aimaient pas Eretz Goshen. Parce que pour les Égyptiens, tout ce qui faisait de l'élevage de bétail était abominable. Puisque pour eux, c'était une divinité. Donc, Eretz Goshen, il y avait là-bas déjà un ramassis, entre guillemets, une réunion de diverses personnes qui venaient de divers horizons. Donc, le fait qu'il lui propose « Ve'ya chaftab Eretz Goshen », c'est quelque part pour lui dire que c'est une terre où tu ne seras pas « embêté » par les Égyptiens. Donc, on va s'installer dans un endroit en plus où tu pourras ramener tout ton bétail. C'est pour ça qu'il lui précise « Ve'ya chaftab Eretz Goshen », parce que Eretz Goshen, c'était vraiment une terre propice à cela. Et aussi, c'était une terre propice au fait de ne pas se mélanger avec les Égyptiens. « Je vais te nourrir là-bas, je vais te donner ce que tu as besoin. » « Cinq années de famine, afin que tu ne sois pas appauvri, tu ne connaisses pas la misère, à ta toa, ou ve'techa, et ta maison, ve'chol hacher lach, et tout ce que tu as à toi. » Ça veut dire « Tous tes serviteurs qui sont sous ta responsabilité. » « Rashi pen tivarech », il amène la traduction en araméen, « Dilma titmasken », « De peur que tu sois appauvri. » « Lachon », comme on emploie ce langage, qu'on dit « Hachem morish » ou « Maachir ». C'est lui qui rend pauvre, morish, rache ou « Maachir ». Et c'est lui qui enrichit. Le Ramban explique qu'on aurait pu imaginer une solution plus simple, que Yosef continue à nourrir son père, et son père resterait en Eretz-Kennan, en Eretz-Israël. Et le Ramban expliquait que Yosef a dit à ses frères « Je ne peux pas le faire, parce que si je fais sortir des quantités trop importantes de nourriture et de richesse, etc., on va penser que je suis en train de faire un commerce en parallèle ou des choses comme ça, donc c'est impossible pour moi de laisser papa en Eretz-Kennan, en Eretz-Israël, et continuer à le nourrir. Par contre, lorsque vous allez venir ici, vous allez bénéficier de ma protection, puisque papa sera le père du viceroy, vous serez les frères du viceroy, et ce sera beaucoup plus facile de s'installer ici et de vivre ici. Passo Kutbet Véine voici En Echem rôde vos yeux, voie Véine achi benyamin et les yeux de mon frère Benyamin Kifi hamedaber alechem Car c'est la bouche qui vous parle. Sous-entendu, c'est une autorité qui vous le dit. On va voir que Rachid lui donne un autre sens, mais dans le sens simple, ça veut dire que vous pouvez constater vous-même, de vos yeux, que j'ai un pouvoir, je peux appliquer ce que je dis, donc si je vous le dis, vous pouvez me faire confiance. Rachid Véine en Echem rôde Ça veut dire tout ce que vous voyez maintenant devant vos yeux, c'est quoi pratiquement parlant ? Qu'est-ce qu'il a voulu souligner ? Tout l'honneur que j'ai ici Et vous voyez aussi que je suis votre frère. Comment vous voyez que je suis votre frère ? Car je suis circoncis comme vous. Et en plus, Car c'est la bouche qui parle à vous, en langue sainte. Et les yeux de mon frère Benyamin, qu'est-ce qu'il a vu de plus ? Rien de particulier. Mais là, Youssef, il a voulu les mettre sur le même piédestal, les frères et Benyamin, pour leur dire. Il les a tous mis à égalité, sur le même piédestal. L'Omah, Chekechem, Cheenli, que de la même manière que je n'ai pas Sina de la haine, Al-Benyamin, Achis sur Benyamin, mon frère. Cheare, L'Oaya, Benchirati, puisqu'il n'était pas Benchirati au moment de ma vente, il n'a pas joué le moindre rôle. Car, ainsi, En Belibi, Sina Alechem. En Belibi, il n'y a pas dans mon cœur Sina de la haine, Alechem, pour vous. Toujours, un Youssef rassurant. Passo kut gimel, Veigadetem lehavi. Et c'est pour cela, vous allez dire à mon père, Etkol kebodi, tout l'honneur que j'ai, Ben Yitzrayim en Égypte, Veigadet kol, et tout, Achereitem, que vous avez vu, de vos yeux, Oumihartem, et vous allez vous presser, Veigadetem, et vous allez faire descente, Etavi mon père, en a ici. Le Malbine, de souligner pourquoi, il insiste tellement sur le kavod, et le pouvoir qu'il a, parce que des fois, le pouvoir ne va pas avec le kavod, il arrive des fois, que des gens sont au pouvoir, et ils sont détestés, et là, il voulait leur dire, dites à papa, que je suis, et à la fois au pouvoir, mais à la fois très bien, avec les Égyptiens. Pasuk Yuddalet, Veigipol, il est tombé, Al-Tzavare, Benyamin Achiv, sur le ku, mais les deux côtés du ku, de Benyamin, son frère, Veigyevk, et Yissemi, a pleuré. Donc, Yosef, a pleuré, des deux côtés du ku, de Benyamin. Par contre, Benyamin, lui Benyamin, il a pleuré, Al-Tzavare, sur son ku, un seul côté, du ku. Rachid expliquait, Veigipol, et il est tombé, Al-Tzavare, Benyamin Achiv, sur le ku, mais les deux côtés du ku, de Benyamin, son frère, Veigyevk, et il a pleuré, Al-Shenim, Iqdashot, sur les deux bêtes à Iqdash, Abaitrishon, et le Baitcheni, Sheatidim, Liyot, qu'ils seront, dans le futur, Bechelko, Chez Benyamin, dans le territoire de Benyamin, ça veut dire que, lorsqu'on va partager, la terre des rétes Israël, entre toutes les tribus, le Baitamikdash, lui, est dans la part de Benyamin, Vesophan, et au fil, les Harev, ils seront détruits, donc ils pleurent, sur le premier, Baitamikdash, et le deuxième, ou Benyamin, Bacha, Al-Tzavare, alors que Benyamin, lui, il pleure, sur son coup, Al-Mishkan, Chilo, il pleure, sur le Mishkan, Chilo, chez Atid, Liyot, Bechelko, Chez Yosef, que lui, il sera plus tard, dans la partie, dans le territoire, réservé à Yosef, Fesopho, les Harev, et lui aussi, il sera au final, détruit. Ce n'est pas dans toutes les éditions de Rachid, mais il y a un petit rajout ici, qui est entre parenthèses, dans certaines éditions, mais on va quand même le citer. Le Rashi dit, pardon, sous mon humble avis, dit au Kosh et le Rashi, la précision de Rachid, de Yosef, parce que sur Yosef, c'est marqué, Vaipol, Vaievk, il est tombé, et il a pleuré. Ça veut dire qu'il a fait deux choses. Tarte et Machma, deux choses, pour les deux, ou la Chena, c'est pour ça qu'il a fait deux actions, pour nous allusionner les deux Bétamigdash, Vaipol, Vaievk, il est tombé, sur le coup, et il a pleuré. Alors que dans Benyamin de l'Octive, c'est marqué, juste pleuré, une action, il lui a juste allusionné une seule destruction. Et ce, entre parenthèses-là, qui a priori n'a pas été écrits par Rachid, nous invite à aller regarder le Targoum Yonatan, chez Sham ou Béderech Drash, là-bas s'expliquer de manière plus midrashique. Passons que t'êtes vav, verset 15, Vaïnachèque l'echolèchav, Yosef a embrassé chacun de ses frères, Vaievk Alehem, et il a pleuré sur eux. Mais eux, ils ne pleurent pas. Eux, ils ne pleurent pas. Et c'est seulement après que ses frères ont parlé avec lui. Jusqu'à là, ils sont silencieux. Ils n'expriment aucune émotion visible de la peur, de l'étonnement, mais ils sont retenus par quelque chose. Rachid expliquait, Après qu'ils l'ont vu pleurer et que son cœur était intègre envers eux, ça veut dire qu'il avait complètement enlevé toute haine pour eux, d'Ibru et Chavito. C'est là seulement que ses frères, ils vont parler avec lui. Pourquoi ? Car au départ, ils avaient peur de lui. Donc maintenant, nous allons voir si le Pharaon va suivre Yosef dans cette histoire. Quelle va être la réaction du Pharaon à l'annonce que Yosef a une famille, un père, des frères, etc. Et la voix, le bruit, Nishma, fut entendu, dans la maison du Pharaon. Les morts en disant, ils sont venus, les frères de Yosef. Et cela a plu aux yeux du Pharaon, cette chose-là, et aux yeux de ses serviteurs. Lorsqu'on a le mot Bête paro, on avait vu hier que Bête, des fois, ça veut dire la famille, les gens de la maison. Mais ici, Rachid nous dit, comme si c'était marqué dans la maison du Pharaon, et ceci est un langage ici de maison vraiment, dans la maison physiquement parlant. Le bruit a retenti. Le Ramban d'expliquer et pourquoi ça a tellement plu aux Pharaons ? Il y avait un problème avec Yosef. C'était finalement un esclave qu'on avait tiré de la prison, qui était comme ça, sans-papier, quelqu'un qui, a priori, n'avait pas de famille, et dont le fait de savoir que Yosef a une famille, il y a un corps, il a des frères, etc., etc., c'est déjà plus présentable et plus honorable pour un royaume comme l'Égypte d'avoir cet homme-là à sa tête. Et d'ailleurs, le radac de rajouter, il y avait aussi la circonstance qui n'est pas ici aggravante, mais au contraire, une circonstance qui était une bonne chose pour le Pharaon, c'était quitter l'été de la famille de Abraham. Et être de la famille de Abraham, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est ça, c'est ce qui a plu aux yeux du Pharaon et de ses serviteurs, c'est quelque part cette régularisation de Yosef et cette affiliation de Yosef à Abraham. Pasouk Yudzein. Vayomer, paro, paro, il a dit à Yosef, à Yosef. Emor el ahecha, dis à tes frères, zot asou, ceux-ci, ils vont faire. Ici, c'est vraiment un accord clair, explicite. Ta'anu, chargez-la avec de la farine, avec de la récolte, avec tout ce que vous avez besoin. Et allez, venez, dans la terre de Kenan. Ça veut dire quoi ? Ta'anu et b'irichem, Rachid, explique tes voies avec de la récolte. Pasouk Yudret, vous allez prendre votre père, et vos maisons. Ici, c'est pas dans le sens maison physique, mais légende de vos maisons. Vous, Elay, vous allez venir à moi en Égypte, je vais vous donner le meilleur de la terre d'Égypte. Et vous mangerez le gras de la terre. Donc, qu'est-ce que ça signifie le meilleur de Mitzrayim ? Et tuve Eretz-Mitzrayim ? Rachid dit Eretz-Goshen. Le meilleur de Mitzrayim, c'est Eretz-Goshen. C'est une terre très propice à l'installation de bergers. Comme on le sait, ça se trouve à la fin d'Eretz-Israël. Ça se situerait aujourd'hui après le delta du Nil, proche de la frontière entre Israël et l'Égypte. Maintenant, Rachid va plus loin. Il dit, en vérité, quand il a dit Touve Eretz-Mitzrayim, le meilleur de l'Égypte, il a vraiment eu une parole prémonitoire. Niva, il a prophétisé mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il prophétisait. Parce que finalement, les Bnei Israël, ils vont véritablement prendre tout le meilleur d'Eretz-Mitzrayim. Puisque Sopham, car au final, là, à Sota, ils vont la faire, la terre de Mitzrayim, qui met sous la, comme le fond de la mer chez Enbadagim, dans lequel ne se trouve pas de poissons. Ça veut dire, ils vont complètement la vider de toutes ces ressources et de toutes ces richesses. Khélev Haaretz, c'est quoi ? Le gras de la terre, Rachid explique. Kol Khélev. Je crois que vous avez le mot Khélev, gras, lachon, métavu. Ça veut dire du bon. Donc, ce n'est pas le gras de la terre, mais c'est le bon de la terre. Pasouk yut tet. Veata tsu veta. Et toi, je t'ordonne. Ça veut dire, je te charge d'ordonner à tes frères. Deux points. Zot Asou. Voilà ce que vous allez faire. Kechou lachem. Prenez pour vous Meretz Mitzchahim de la terre d'Egypte. Agalot. Des chariots. Prenez pour vous Meretz Mitzchahim, ça veut dire sur mon compte. C'est moi qui vous les fournis. L'étape est chem pour vos enfants. Veinit chem et pour vos femmes. Ounessatem et avichem et vous allez porter votre père. Ouvatem et vous allez venir. Rachid veata tsu veta mipi de ma bouche l'omar laem de leur dire. C'est ça que je t'ordonne. Zot Asou. Ainsi vous allez faire. Kach amar laem. Comme ça il leur... Kach et mor laem, pardon. Comme ça tu leur diras. Chebir Chouti. Ouh, que c'est avec ma permission. Pasoukraf veine chem et vos yeux altachos qui n'est pas de regret. Alkelechem sur vos ustensiles qui touvent car le meilleur koleretz mitzchem de toute la terre d'Egypte. Lachem, où ? C'est à vous. Donc, n'ayez pas de la peine de ne pas prendre toutes vos affaires. Le dadzekenim souligne qu'ici il fallait bien préciser ça à Yaakov parce que Yaakov c'est quelqu'un qui était capable de revenir en arrière pour prendre pachim k'tanim pour prendre des petites fioles comme on avait vu dans Parachat Vaishlach. Donc là, il faut lui expliquer non, il faut être large. Tu laisses ce que tu as en Eretz Kenanay et tu viens en Eretz Mitzray parce que tu vas avoir tout le meilleur de toute Eretz Mitzray. Passons au Krafalef. Voyez à Soukhen Bnei Israël et ils ont fait ainsi les Bnei Israël exactement comme ce qu'on leur a dit. Ils ont chargé leurs bêtes. Vaiten Laim Yosef et Yosef il leur a donné Agalot des chariots. Alpi Paro sur l'ordre de Pharaon. Vaiten Laim il leur a donné Tzeda de la nourriture la darech pour le chemin. Passons au Krafbet. Les Khulam à tous Nathan il a donné Laish par personne Khalifot Semalot ça veut dire un abit où le Benyamin Nathan et à Benyamin il a donné 300 pièces d'argent et 5 abits. c'est intéressant c'est intéressant de souligner ce que le Khizkuni dit. Pourquoi il leur a donné un habit à chacun ? Parce que comme ils avaient déchiré leur habit au moment où il avait accusé à Torbinyamin il fallait leur remplacer par un autre habit donc il leur a donné un autre habit. Quand on dit Khalifot Semalot c'est pas un habit mais c'est des habits différents parce que Semalot c'est au pluriel et donc c'était au minimum dans l'habit comme vous diriez un costume trois pièces avec plusieurs éléments d'une même tenue. Passons Kravgimel Oul Aviv et à son père Shalar Khezot il a envoyé comme cela comme le calcul suivant Asara Hamorim Dizan Nosim qui portait Mitouv Mitzrayim du meilleur de la terre d'Egypte Ve'esser Atonot et Dizanes Nosot qui portait Bar de la récolte Valechem du pain Oumazone et de la nourriture ce qui accompagne le pain Léaviv pour son père la Darech pour le chemin au moment où il viendra de Kena'an à Mitzray Rashi Shalar Khezot il a envoyé comme cela Kehechbon Aze comme ce conte-là Oumawa Khechbon et c'est quoi le conte Asara Hamorim Dizan Dizanes etc. etc. Il y a une suite à ce Rashi qui dit la chose suivante Retsono ce qu'il veut Rashi ici nous expliquer chez Milat Khezot que le mot Khezot Ami Uteret qui semble en trop ou Bechaf Adimion et qui avec un Kaf Adimion c'est-à-dire quelque chose pour nous faire une comparaison que jamais il ne lui a envoyé Dizan ou Dizanes comme ça le passout qui dit où l'Aviv et à son père Shalakh Baagalot il a envoyé dans les chariots Khezot comme ce conte-là c'est-à-dire Kloma comme le conte Khechbon Aze Cheoumasa qu'il a envoyé donc on sait quoi de la récolte du pain de la nourriture etc. qui est comme la charge de Asara Hamorim Dizan Atenot donc en kilos ou en tonnes je ne sais pas mais comme ce que Dizan et Dizanes peuvent porter Veachata Teschapir et maintenant ça va bien Delo Matzino Nirtav parce qu'on n'a pas vu marqué à l'arrivée qu'il a vu Dizanes etc. Seulement c'est marqué Elavayare et Taagalot il a vu les chariots donc quand on nous parle de Dizan et de Dizanes c'est pour nous donner un ordre de grandeur de la charge qui a été mise dans les chariots Il a vu ni An ni Anes et c'est facile à comprendre C'est quoi donc ce Touf Mitzrayim qu'est-ce qu'il lui a envoyé du meilleur de l'Egypte il lui a envoyé du vin vieux que les personnes âgées et les sages prennent du plaisir à le bois au Midrash Agada et d'après le Midrash Agada Gérissine Shell Poul Des pois cassés Gérissine Shell Poul c'est des pois cassés comme sa traduction c'est-à-dire du pain et du moins de la récolte et du pain ou Mazone c'est Liftan c'est de quoi accompagner le pain et donc il a envoyé ses frères dans le sens qu'il les a accompagnés ils sont partis il leur a dit ne soyez pas en colère en chemin comme ça on doit traduire dans le sens littéral rogès dans le sens colère mais il faudrait plutôt dire ne soyez pas dans un état de nerf ne soyez pas trop stressé dans le chemin Rachid expliquait de quoi de quoi il pourrait être stressé de quoi il les a prévenus ça veut dire ne vous occupez pas de c'est-à-dire n'étudiez pas trop profondément dans le chemin que le chemin ne devienne pas trop pénible pour vous car si vous êtes trop imprégné de vos paroles de Torah vous risquez de vous perdre de ne pas prendre un bon chemin etc etc et donc c'est comme si le chemin va vous énerver entre guillemets d'avoir un chère une autre explication c'est ne vous prenez pas ne faites pas des grands pas c'est vrai que je vous ai dit d'aller vite mais attention faites des pas qui sont des pas normaux pourquoi et quand vous allez rentrer dans la ville rentrer dans la ville quand il fait encore jour et ne faites pas trop d'empressement qui pourrait vous mettre dans des difficultés par exemple de la volonté de continuer à avancer la nuit etc etc ou les filles d'après le sens simple du passage on peut dire les filles ils avaient honte et donc il avait peur schéma de peur ils vont se disputer dans le chemin au sujet de sa vente se disputer l'un avec l'autre chacun va mettre la faute sur l'autre et de dire c'est par toi qu'il a été vendu c'est toi qui as raconté du mal de lui et qui nous a amené à cette haine donc il leur dit s'il vous plaît ne vous disputez pas je ne veux pas de débat entre vous au sujet de ma vente on arrête là maintenant le moment attendu est arrivé ils arrivent en Eretz Kenan et là ils vont annoncer à Yaakov la bonne nouvelle ils sont montés en Égypte ils sont arrivés dans la terre de Kenan ils lui ont raconté les morts en dix ans alors c'est bien connu qu'ils ne lui ont pas dit directement ils lui ont annoncé on a une bonne nouvelle et petit à petit ils ont été à l'essentiel on raconte même que c'est la fille de Hacher Serar Batacher qui a joué de la musique et en même temps elle a mis des paroles pour annoncer à Yaakov que Yosef est encore vivant donc ils l'ont dit Od Yosef Rai encore Yosef est vivant ça veut dire il est encore vivant Yosef Vechi ou Moshel et il est le gouverneur Bechol et Retz Mitzrayim dans toute la terre d'Egypte et son coeur défaillit car il ne les croyait pas ici le mot c'est toujours le même problème avec le mot qui il y a quatre manières de le traduire et de l'expliquer ici il faut dire qu'il gouverne donc il a défailli Rachid explique son coeur il fut changé il est parti de croire c'est à dire il ne les croyait plus son coeur n'arrivait pas à se tourner vers ce qu'il racontait dans la Mishnah ça veut dire qu'on diminue leur goût Fag ça veut dire diminuer son coeur il a diminué il n'y croyait plus dans la vote de Rabbi Nathan c'est marqué que Rabbi Shimon il dit c'est ça la punition des gens qui des fois racontent des choses fausses Yaakov il a cru entièrement à ses enfants ils lui ont amené la tunique de Yosef il lui offrait croire qu'il avait été dévoré etc et lui il les a cru mais quand au final il s'aperçoit que tout ça c'est un grand mensonge comment il peut maintenant les croire et souvent lorsqu'on a affaire à des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils disent alors comment ils sont plus crédibles on ne peut plus les croire et là ils lui ont parlé toutes les paroles de Yosef qui leur a parlé et il a vu les chariots à Cherchalach Yosef que Yosef il avait envoyé l'assette auto pour le porter et il a revécu l'esprit le souffle l'âme de Yosef leur père un signe il leur a donné à quel sujet il était occupé dans l'étude quand il s'est écarté de lui lorsqu'il est parti il s'occupait il étudiait les lois de la c'est ce qui est marqué ici il a vu les agalotes les chariots et les agalotes c'est comme c'est comme l'homogénisme même si ce n'est pas du tout la même chose mais ici c'est important de souligner qu'il a vu les agalotes que Yosef il envoyait ce n'est pas Yosef qui envoyait c'était Paro il n'a pas dit les chariots que Paro envoyait pourquoi parce que pour lui c'était le signe que Yosef lui envoyait agalotes c'était le dernier sujet qu'il avait étudié avec son fils Matéhi roi Yaakov ça veut dire quoi qu'il a revécu qu'il a la Shrina est venue résider sur lui chez Père Shamiménu car elle s'était écartée de lui jusqu'à là voilà pour aujourd'hui et Bezrat Hashem pour la suite de cette préparation à la descente en Égypte et surtout de la rencontre entre Yaakov et son fils Yosef je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem à demain et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie